Alors bonjour les Snowbirds, ici Daniel Tremblay de Florida Minute. Cette semaine, on s'en va faire du kayak dans les mangroves de Lidoquie. C'est où ça Lidoquie? On est sur la côte ouest, au sud de Tampa, au sud de St. Petersburg. Et là, il y a plusieurs îles qui longent la côte du canté de Manatee et du canté de Sarasota. Et il y a l'île de Lido, bien entendu. Et là, tout au sud de l'île de Lido, on a un parc qui s'appelle le Ted Spurling Park. Et là, c'est un beau parc pour se promener, faire un petit pique-nique. Mais il y a un endroit pour faire des mises à l'eau de kayak qui est absolument fantastique. Et là, il y a plusieurs pourvoyeurs de tours de kayak qui sont là. Il y en a plusieurs, il y en a peut-être 7 ou 8 là. Ce n'est pas très cher, c'est autour de 50 $ pour un petit circuit guidé dans les mangroves. Vous pouvez y aller seul, je crois que c'est autour de 35 $. Si vous voulez prendre un kayak seul et y aller, ils vont vous fournir une carte. Donc, il n'y a pas besoin d'être en super forme physique. Il n'y a pas besoin d'être un super athlète pour aller faire du kayak. Si vous faites du vélo, si vous prenez des marches régulièrement, si vous êtes en bonne santé générale, il n'y a pas de problème pour aller faire du kayak. On est dans des eaux peu profondes, peut-être entre 1 et 4 pieds d'eau au maximum. C'est de l'eau salée, donc il n'y a pas d'alligator. Et dès qu'on est mis à l'eau, on se retrouve dans la baie de Sarasota, mais on tourne à droite tout de suite, vous allez voir dans la vidéo. Et là, on se retrouve dans une petite baie, une petite baie toute protégée du vent. Et là, on entre dans ces forêts-là, qui sont dans l'eau, des mangroves, des arbres qui poussent dans l'eau salée. Et puis, on est à l'ombre, c'est tranquille, c'est magnifique, on voit toutes sortes d'oiseaux, on peut apercevoir des manathies aussi. Entre deux petites baies de sable blanc, vous pouvez amener un petit pique-nique, puis passer une demi-heure, trois quarts d'heure, une heure là, si vous louez des kayaks seuls, sans un guide. Vraiment, je le recommande. Moi, j'ai pris, les gens, ça s'appelait Surfit, mais vous pouvez prendre, appeler, faites une recherche Internet, vous allez en voir plusieurs, puis ils semblent tous être bons. Si vous avez des commentaires, des questions, vous me laissez ça dans la section des commentaires. Ça va faire plaisir d'y répondre et au plaisir de vous voir dans la prochaine vidéo. Bonne semaine.